Bonjour tout le monde, je suis Thomas Nguentat, je suis le directeur d'automatique de domaine automatique à l'AVIS Simulation et je vous présenterai le travail incroyable que nous avons fait avec Epic Games pour développer la nouvelle génération de scanners. Nous avons développé le Scana, qui est un software de simulatrice, modulaire et scalable. Scana est un outil pour simuler un environnement virtuel pour tester des systèmes automotifs. Cela signifie que nous construisons des routes virtuelles, conditions de trafic et scénarios pour des ingénieurs automotifs qui travaillent sur des systèmes HEDA, des lampes, des châssis, des design de corps et des HMI. Nous avons aussi construit des simulatrices de driving, qui sont des machines très grandes avec des scènes de scènes et des systèmes de motion. À ce moment-là, nous avons développé les deux simulatrices de driving dans le monde, l'un pour BMW et l'autre pour Renault. Notre objectif est d'accélérer et de sécuriser le développement d'un véhicule autonome. Il y a deux grandes challenges pour ce système incroyablement complexe. La première, c'est que vous aurez d'assurer, avant de mettre les véhicules sur la rue, qu'ils soient safer que les drivers humains. Cela signifie que vous aurez d'assurer qu'ils peuvent faire en toute situation de jour, chaque fois de l'année, en toute condition de l'eau ou de trafic, et pour toutes les routes du monde. C'est un challenge incroyable, qu'il a été compté que si vous aviez d'assurer cela en réalité, il va falloir des milliers de milliers de milliers de driving, qui vont prendre des milliers de ans. La simulation est alors la seule solution. La deuxième challenge est l'interaction entre le driver et le système. Vous pouvez construire un système autonome très sophistiqué. Si ce n'est pas compris ou confié par les humains dans le voiture, cela ne sera pas utilisé. La simulation est, encore une fois, très utile pour étudier le comportement du driver dans des difficultés de driving, parce que vous pouvez étudier comment le driver behave et réacte à des situations dangereuses dans un environnement très safe. Cela signifie que nous devons simuler, non seulement pour le driver, mais pour le système de perception complet. Et c'est beaucoup plus complexe, car le cerveau humain peut faire une adaptation pour comprendre la différence entre la simulation et la réalité, mais le système de sensore n'est pas. N'importe quelle différence entre la simulation et la réalité va changer le résultat. Pour résoudre ces deux grandes challenges, nous devons inventer et développer le système de simulation de la prochaine génération pour émerger, non seulement le driver, mais aussi le système de perception complet. Caméra, radar, LiDAR. Et pour cette raison, nous avons choisi Unreal de l'Epic Games. Pourquoi ? Parce que c'est le moteur de 3D plus réaliste et performante sur le marché. C'est basé en physique, et nous devons donner confiance dans le résultat de la simulation. C'est très complet, avec un éditeur complet et très facilement accessible aux utilisateurs. C'est aussi un marché très riche avec beaucoup d'assets de 3D très riche. Nous avons également trouvé que Unreal était très populaire entre nos clients. Nous avons développé un workflow de simulaires qui très facilement apporte un grand réalisme à nos clients avec leurs assets existants et scénarios. Nous avons développé ce modèle très riche et très détaillé environnemental où vous pouvez dynamiquement changer le temps de la journée, la condition de l'air, où vous pouvez avoir plusieurs véhicules, des animaux, des pédestres, des animaux dans la scène. Vous pouvez programmer un scénario très complexe de la vie quotidienne. Nous avons aussi développé des scénarios standard de scénario standard avec notre partenaire, UTAC Serum, qui comportent exactement comme celui du test. Nous avons aussi développé un modèle de caméra automatique qui génère des images photo-realistes et présentent exactement le même défaut que la caméra réelle. Cela permet vraiment de vérifier comment votre système de perception s'est comporté dans toute situation complexe. Nous avons aussi un travail plus avancé pour les utilisateurs qui ont des skills de développement pour complètement customiser et enrichir leur rendement. Nous avons aussi un plan complet pour améliorer la création de l'environnement, pour intégrer tous les modèles de sensores et pour移ler notre outil de simulation à Unreal. Avec cette nouvelle solution, nos clients peuvent récréer un environnement de simulation super réaliste qu'ils peuvent utiliser pour effectuer leurs tests de validation et prouver que leurs systèmes sont sûrs. C'est vraiment un accélérateur fort pour eux et il va apporter des systèmes autonomes dans la rue plus tard que l'experiment. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous souhaite un bon événement.